Il s'agit des faits ou informations provenant d'un ensemble de données chiffrées permettant de fournir des éléments significatifs et opérationnels pour une prise de décision adaptée. Jean-Jacques Isambé, conseiller en entreprise, explique l'intérêt des statistiques en s'appuyant sur une étude des cas. Nous sommes depuis deux ans et demi sur un projet d'assurance maladie. Depuis deux ans, parce que là on n'arrive pas à déterminer les coûts de prestation par manque de statistiques. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons fait la ronde des hôpitaux ici à Pointe-Noire juste pour avoir la fréquence des malades dans le cadre du paludisme. Combien de personnes viennent se faire consulter pour le paludisme ? Combien de personnes sont orientées dans les services, soit l'hospitalisation, soit le traitement ? Alors s'il s'agit de l'hospitalisation, combien sont hospitalisées pour un traitement de combien de jours ? Combien repartent à la maison ? Vous voyez que rien que pour le paludisme, nous sommes bloqués jusqu'au jour. Donc on n'a pas de résultats. Il y a, je crois, une année en arrière, nous étions en train de travailler sur un projet de boulangerie. Pour un projet de boulangerie, nous sommes butés sur le grammage du pain. Et quand on va sur le marché, on achète le pain de X boulangerie, le pain de Y boulangerie, le pain de Z boulangerie. Et vous allez constater que les trois pains fabriqués par les trois boulangeries n'ont pas le même grammage. Donc ça aussi, c'est un problème pour nous, vous voyez. Et donc il y a autant de problèmes. Vraiment, les statistiques nous posent énormément de problèmes. Il est important de disposer des données harmonisées pour obtenir des résultats pertinents. Et des comparaisons fiables a-t-il ajouté ? Normalement, chaque service devrait mettre en place les statistiques qui sont actualisées mensuellement, trimmerciellement, annuellement, pour envoyer au niveau de...